Donc là, on commence tranquillement à descendre vers le sud du parc. Le sud, il est reconnu pour avoir une plus grande densité de félins, surtout des lions, parce que les habitats... Oups! Regarde derrière toi! Ah! Allô! Ah, il se rafraîchit! Oh, il est malade! Yeah! Ah! Des morts, des morts! On nous a souvent demandé, étiez-vous tannés des éléphants? Non! Mais il faut quand même avouer qu'on s'habitue, parce que les éléphants dans le parc Rougueur sont très nombreux. Partir à la recherche d'un nouvel animal, ça nous procure comme une montée d'adrénaline. Notre quête actuellement, c'est d'apercevoir un félin dans son habitat naturel. Tous nos sens sont aux aguets, car les félins sont des animaux très discrets. Au fil des journées, certains animaux deviennent familiers, notamment les impalas, qui sont souvent présents en grands groupes et à de nombreux endroits. Il y a aussi les zèbres, moins nombreux, mais quand même bien dispersés sur le territoire. À l'inverse, il y a des espèces qu'on voit très rarement et qui filent rapidement. Ce fut le cas pour la hyène. On l'a vu, mais elle est un peu loin. C'est un prédateur redoutable et un charognard. Dans son alimentation, elle inclut des os. Un autre qui est passé assez vite, c'est le serpentère. Un rapace aux longues pattes qui marche à la recherche de proies, notamment des serpents incluant les espèces venimeuses. Il est seul dans sa famille, il est assez particulier, facile à reconnaître. Bien qu'il soit terrestre, parfois il n'hésite pas à s'envoler. Et puis, un bon matin, un calao terrestre au sommet d'un arbre. Écoutez son chant vraiment particulier. Aujourd'hui, on a la chance d'apercevoir un groupe de calao terrestres en quête d'insectes. Ces calao sont très grands, jusqu'à un mètre de hauteur, et sont très voraces. Ils chassent littéralement tout ce qui se trouve devant eux, incluant des amphibiens, des serpents et des petits mammifères. Ici, ce sont des insectes qu'ils chassent. Les calao terrestres vivent en groupe, qui sont dirigés par un couple dominant. On reconnaît cette espèce assez facilement à sa taille et aussi à sa coloration, notamment le rouge qu'ils portent à la gorge et au visage. Vu de près, c'est un peu curieux de voir un oiseau qui a de si beaux yeux sur un visage un peu moins beau. Notre excursion se poursuit, et c'est à l'odeur que l'on repère la prochaine espèce. Ça, c'est des grosses poules, ça! Ça sent pas bon ici? Non. Ces vautours se sont regroupées autour d'une carcasse. On n'a pas réussi à voir si c'était un hippopotame ou un buff, mais en tout cas, c'était gros, puis ça puait. Comme vous savez probablement, les vautours sont nécrophages, donc ils se nourrissent d'animaux morts. C'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas de plumes sur la tête. C'est mieux quand on a la tête dans des carcasses. La plupart du temps, on observe les vautours en vol, parce qu'ils passent énormément de temps dans le ciel à repérer leur nourriture. Mais ça peut arriver aussi qu'on voit des vautours perchés dans un arbre. Ils ont quand même le droit de se reposer, là. Il y a beaucoup d'espèces de vautours, mais malheureusement, plusieurs sont en déclin. Et une des causes du déclin, ça va peut-être vous surprendre, là, mais c'est qu'il y a énormément de braconnage ici, et les braconniers vont empoisonner les carcasses des animaux pour pas se faire repérer par les gardes de chasse. Donc ça fait énormément de victimes dans les populations de vautours. L'aventure se poursuit sur les chemins de terre et à travers les flaques d'eau. On demeure attentif et on aperçoit un steenbuck. C'est une très petite antilope d'environ 50 cm de hauteur à l'épaule. Il existe plusieurs espèces d'antilopes de petite taille. Ils sont assez difficiles à identifier. Dans le cas du steenbuck, on reconnaît que le dessus de sa queue n'est pas noir, mais plutôt la même couleur que le dos. Seuls les mâles ont des petites cornes, assez droites, mais quand même légèrement recourbées. Le steenbuck est allé se cacher dans les grandes herbes, et à notre approche, il s'est enfui. D'ailleurs, on est dans un habitat excellent pour trouver des félins. Les grandes herbes, c'est là qu'ils vont se cacher pour traquer leurs proies. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh oui, un léopard! Un léopard qui s'approche de nous! On est tellement contents que je sors de l'auto pour aller le capturer à mains nues! Dans tes rêves, JF! En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Avant de voir les léopards, on a vu des voitures qui étaient arrêtées, donc on se doutait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et effectivement, il y avait deux beaux léopards dans l'accrocotement. Une femelle avec un jeune, c'était vraiment de toute beauté. Mais au fur et à mesure qu'on filmait les léopards, il y a d'autres voitures qui s'ajoutaient, qui voulaient eux aussi voir les léopards, et je peux vous dire que ça jouait du goût parce que tout le monde voulait obtenir sa photo ou sa vidéo. C'était assez intense. Avec un peu de courtoisie et de patience, on a finalement réussi à prendre de belles images. Les léopards sont généralement solitaires, sauf durant la période de reproduction, évidemment. Les mères vont aussi rester avec leurs jeunes jusqu'à temps que celui-ci ait environ deux ans. C'est ce qu'on a pu observer. Ce qui est particulier, c'est que les léopards vont chasser environ une fois par semaine, mais une mère avec son jeune va chasser jusqu'à deux fois par semaine. Ici, au parc Rougueur, la proie principale des léopards, c'est des impalas. Vous vous rappelez les impalas? Les léopards sont d'habiles grimpeurs. Ils peuvent d'ailleurs attaquer leurs proies en sautant d'un arbre. Ça va arriver aussi qu'ils vont grimper leurs proies dans un arbre, oui, oui. Ça leur assure que leur proie ne sera pas dévorée par d'autres prédateurs. Sur les routes asphaltées, les gens roulent souvent plus vite et par conséquent, on trouve plus d'animaux morts. Ici, il s'agit d'un boom-slang. Les boom-slang sont des serpents vénimeux dont la morsure peut être mortelle pour l'être humain. En Afrique du Sud, on dit que c'est le serpent qui, au goutte à goutte, est le plus vénimeux. Il se nourrit le plus souvent de lézards et d'oiseaux. Chez cette espèce, les mâles sont souvent verts, mais les femelles plus ternes sont d'une coloration qui varie de brun à gris. La tête du boom-slang est aussi particulière. Remarquez la forte pente et le museau un peu pointu. De retour sur les chemins de terre, nous nous dirigeons maintenant vers un secteur plus montagneux où nous passerons la nuit au camp Olyphène, perché au sommet d'une montagne. Donc on voit au loin notre campement Olyphène. Sous-titrage ST' 501 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 Nous arrivons finalement au camp Olyphène, en franchissant les portes ornées de défense d'éléphants. Il est plus tard qu'à l'habitude, on aura quand même le temps de prendre une bouchée et, bien sûr, de faire une tournée de nuit. C'est toujours excitant les tournées de nuit On ne sait jamais ce qu'on va trouver Ça c'est un grillon Je pense que notre scorpion, Igor, ne pourrait même pas manger ça Tellement qu'ils sont gros On voit des grillons même dans le gazon Attends, je mets ma main pour montrer comment c'est gros? Oui C'est quand même plus gros que nos grillons maison Il est-tu mort? C'est sûr, je ne pense pas Ah, regarde cette petite dentelle Lui, je ne le veux pas dans notre chambre Non, un scorpion Un scorpion avec des petites pinces et un gros dors Donc, vénumeux, dangereux Il s'en va prendre ta valise de caméra, Odier Je ne l'aime pas Ce scorpion, Parabutus transvalicus Est l'un des plus venimeux d'Afrique Quand on voit un scorpion avec des petites pinces et un gros abdomen C'est signe que le scorpion est dangereux Ah, mais c'était vraiment un beau scorpion, celui-là Mon Dieu, c'est le scorpion le plus dangereux Il est comparable à un mambo noir Parce que son venin, il est neurotoxique Toxique Puis dans le camp ici, il y a déjà quelqu'un qui est mort Est-ce que vous savez si certaines personnes ont mort ? Oui, il y a des tombes là Oh oui Il y a quelque chose, il n'y a pas de clue sur ce truc Ici, dans le camp ? Oui, dans le camp, oui Oh mon Dieu Parce qu'il paraît que les scorpions, ils peuvent rentrer dans ton logement Là, la nuit, mettons, tu te réveilles, tu vas aux toilettes Puis tu marches dessus, ils te piquent, puis tu meurs Tu fais des convulsions, il dit Ah, c'est le guide qu'on a croisé Oui, on a croisé un guide, c'est vraiment le fun Il nous a expliqué plein de choses Si vous avez des blattes chez vous, là Arrêtez de chialer C'est vraiment moins pire Nous, on continue notre excursion Oui Une chose qu'on aime faire avec les bestioles C'est les trouver la nuit Et les filmer le matin À la lumière du jour, on les voit tellement mieux Ça nous permet de faire de très belles images Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre De photos et films qu'on a Ça nous permet aussi de les manipuler Et d'observer de plus près certains détails Dans certains cas même, de vérifier s'ils mordent S'ils piquent Ou s'ils se défendent avec un moyen quelconque Bref, on apprend beaucoup en les observant de près Gros millepattes Zébris Qu'on a trouvé hier soir Vraiment impressionnant Vous me connaissez, moi, avec mes sentiers, mes senteux, mes sentiers sentables Ils ne sentent rien C'est drôle, ils ne riaient pas dans l'Afrique jusqu'à présent Soit qu'ils font caca Soit qu'ils font un petit liquide Mais ça ne sent rien Ils ont peut-être un autre moyen de défense Un venin Non, tu vois, mes doigts sont jaunes Fait qu'il y a de l'acide cyanidique Ouais Mais ça ne sent pas Ok Même dans nos moments de détente Les bestioles ne sont jamais très loin Nous quittons aujourd'hui le camp Olyphant Où nous avons passé deux nuits Pour continuer notre périple dans le secteur sud du parc Kruger Qui est reconnu pour ses félins Bien sûr, en chemin, on rencontre nos classiques amis Impala et Zèbre Mais il y a du nouveau sous le soleil Il y en a deux L'autre, il est plus proche, tu le vois? Il y en a un, je vois, là Oui On était très intrigués par ce petit chacal Donc on a décidé de le suivre pour voir où il allait Sans surprise, il allait rejoindre le reste de la famille Parce que les chacals vivent en famille En fait, ça les aide à chasser Et ça les aide aussi à se débarrasser des vautours Parce que des fois, il y a de la compétition pour manger les carcasses Il y en a un adulte, là, je pense La taille des chacals est comparable à celle des renards Et les chacals sont des canidés Donc la même famille que les renards Mais aussi que les loups et les chiens qu'on connaît très bien Et on continue Il faut dire qu'au parc Kruger, à chaque jour, on observe de nouvelles espèces Oh, encore une fois, un éléphant Il faut ralentir, parfois même arrêter parce que c'est un peu gros Ça impose le respect, hein? J'ai pas aimé ça J'ai vraiment pas aimé ça C'est incroyable, ça impose le respect des mastodontes Mon coeur, il bat genre à 80 000 secondes On peut avancer En parlant de gros, il n'y a pas juste les animaux qui sont gros en Afrique Il y a aussi certains végétaux Dont le baobab Les baobabs sont des arbres majestueux Leur diamètre peut atteindre 7 mètres Donc c'est vraiment gros Et leur longévité est également spectaculaire Parce que, tenez-vous bien, les baobabs peuvent vivre jusqu'à 2000 ans Incroyable Ces arbres ont une importance dans la culture Dans plusieurs pays d'Afrique, d'ailleurs Parce qu'entre autres, les fruits et les feuilles ont certaines propriétés médicinales Présentement, nous sommes à la limite sud de l'aire de répartition des baobabs Donc on n'en voit pas tant que ça Mais le plus beau qu'on a vu, c'est dans le camp Mopani Un méga baobab! C'est gros, hein? Il est gros! Wow! L'arbre de vie! Hein! L'eau, source de vie C'est souvent près des plans d'eau qu'on observe les plus grands rassemblements d'animaux Ici, ce sont des cob à croissant Une antilope qui est vraiment associée au milieu humide Son nom croissant vient de sa marque arrondie pâle sur le derrière Ah! T'as-tu vu sa technique? Il se promène comme des baguettes chinoises Il ouvre son bec comme des baguettes Puis après ça, il va prendre des choses Le crocodile, il s'approche full de l'oiseau Oh mon dieu! Tu vois-tu? Oui Il va essayer de le manger, je pense Voyons! L'oiseau, il n'est pas peur Oh mon dieu! Il va-tu s'essayer sur un petit oiseau, Franco, tu penses? Ça va Un canard ou quelque chose? Regarde là Il a pris quelque chose Qu'est-ce qu'il marche? Je l'ai fait peut-être en deux tours Hum Le crocodile est allé manger quelque chose sur le bord de l'eau On n'a jamais su c'était quoi Peut-être un poisson mort T'es malade! T'as-tu le croco? Oui, tu vois C'est notre souper au camp Sattara Hum-hum La vue à partir de notre petite hutte On commence à fouiller avant la tombée de la nuit Première observation, une araignée de la famille des Ircilidées Une araignée aplatie qui se tient la tête en bas sur un poteau de bois Remarquez comment la troisième paire de pattes est courte Aussi, ses filières sont très allongées Les filières sont les deux tubes situés à l'arrière du corps Elles servent à tisser la soie Cette araignée-ci est une femelle qui monte la garde sur son sac d'œufs Et si vous n'aimez pas les araignées, je vous conseille de regarder celle-ci Une araignée sauteuse Les araignées sauteuses sont vraiment les plus cute des araignées C'est souvent avec celle-ci qu'on aborde les gens qui ont peur des araignées pour leur faire aimer Regardez le corps trapu Et de ses huit yeux, il y en a deux qui sont vraiment plus grands Et qui semblent être des yeux qui vous regardent Pourquoi on les appelle araignées sauteuses? Parce qu'elles sautent Bon, une araignée sauteuse C'est elle? Ah oui, sauteuse, sauteuse C'est plus ça C'est plus que sauteur, ça Juste devant notre hutte, sous un tronc d'arbre pourri On découvre un groupe de ténébrions blindés Ce sont des beaux ténébrions aplatis avec des stris très bien marqués sur les élites Ils se nourrissent entre autres de bois pourri Dans un arbuste, on a observé un insecte vraiment spectaculaire Au corps allongé, qui ressemble à s'y méprendre à une branche C'est une sauterelle prédatrice Vous avez bien entendu une sauterelle prédatrice Ces sauterelles se nourrissent d'insectes Et leurs pattes sont munies d'épines Qui leur servent notamment à maintenir les proies, comme le font les mentes Mais aussi à se défendre Leurs mâchoires sont développées Et j'ai voulu tester la morsure Ça mord un peu, mais ça ne fait pas trop mal Encore une tournée de nuit Là, on est au camp Satara C'est rendu une routine presque à tous les soirs Presque à chaque camp On fait une tournée de nuit pour découvrir Des invertébrés Et des reptiles Et aussi, après le souper, prendre une marche Ça fait digérer et on dort mieux après Ah oui, voilà Joindre l'utile à l'agréable Voici une autre espèce de sauterelle prédatrice Vous remarquerez que c'est une femelle Elle a un ovipositeur Un organe en forme d'épée À l'arrière du corps et qui lui sert à pondre les oeufs dans le sol C'est quand même gros, hein? Ah, regarde, il y a une petite menthe religieuse, là Allô, bébé! T'es toute petite! Ah, elle a des grandes antennes Une menthe nocturne C'est ténébrion toc toc Tu sais comment il est fait? T'as comme la tête par en bas Il est rond Apparemment qu'il répond quand on fait toc 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 Ah, il n'aime pas ton loge Ah, il y a une crête! Ouais Comme un gecko à crête Il coule On a l'habitude de faire confiance à la vie Et de se dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien Mais j'arrive pas à concevoir qu'on aille au parc Rougueur sans voir de lion On commence à stresser parce qu'il reste une journée Et moi, je suis née avec le Roi Lion J'ai grandi avec le Roi Lion C'est impossible qu'on voit pas de lion en Afrique du Sud dans le parc Rougueur On est dans le sud du parc, la meilleure place pour voir les lions On se lève aux petites heures du matin On parcourt des routes toute la journée Des routes de terre, des routes d'asphalde On fait tout ce qu'il faut Dans le parc Rougueur, on a eu très peur de ne pas voir de lion Dans le parc Rougueur, on s'est fait de bonheur Dans le parc Rougueur, on a vu des lions Oui! Oui! En vente, j'ai plus vos bons disqueurs! Les lions vont souvent chasser la nuit et le jour où on va les retrouver en train de se reposer Donc c'est ce qu'on voit maintenant La plupart du temps, les lions vont être en groupe Il peut y avoir plusieurs femelles, plusieurs jeunes et un ou deux mâles C'est vraiment mignon parce que les jeunes sont couchés Ils s'agacent, ils se donnent des coups de pattes, ils se lèvent, ils se couchent On dirait vraiment comme des petits enfants qui sont un peu hyperactifs C'est vraiment cute! Très féroce et vivant en groupe, le lion est ici au sommet de la chaîne alimentaire Il se nourrit aussi bien de zèbres, d'antilopes que de gnous Et on l'a même déjà vu s'attaquer aux crocodiles et aux éléphants Sous-titres par Jérémy Diaz Des beaux lions! Et c'est mission accomplie pour notre dernière journée complète au parc Kruger On est un peu triste de quitter le parc Kruger, mais en même temps on a hâte de se dégourdir les jambes Parce qu'ici on fait beaucoup de voitures Direction Marlottes Parcs